Concert virtuel Bar Vertical La Passion selon Saint-Jean de Bac par le Collegium Vocal et Philippe Ereweg En cette année 2020, le Collegium Vocal Ghent, l'ensemble créé en 1970 par Philippe Ereweg, célèbre ses 50 ans. Tout au long de l'année, plusieurs concerts sont organisés pour fêter ce jubilé. En raison des récentes mesures gouvernementales liées à l'épidémie de coronavirus COVID-19 et des annulations de tous les concerts, le Collegium Vocal Ghent vous propose un concert virtuel exclusif de La Passion selon Saint-Jean de Bac. Depuis ce vendredi 13 mars, toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques privées ou publiques sont annulées. Le Collegium Vocal Ghent devait se produire à Bruges pour interpréter La Passion selon Saint-Jean de Bac. Ne voulant pas priver son public de cette magnifique page de la musique sacrée, Le Collegium Vocal Ghent et son directeur Philippe Ereweg vous proposent de vivre le concert comme si vous y étiez sur leur site, grâce à la captation filmée réalisée durant les répétitions du concert. Ce fut lors des vêpres du vendredi saint de 1724 que la Johannes Passion de Bac fut jouée pour la première fois. Bac avait été nommé cantor à la Thomas Kirsch un an auparavant, et avec cette première oratorio de La Passion, il suivit la tradition de son prédécesseur Johann Cuneau. La souffrance et la mort du Christ telle que Bac l'a mis en musique provoqua indubitablement un choc sans précédent. Or Bac continua à retravailler la partition dont l'essence est le texte évangélique. Il en saisit tout le potentiel dramatique, et ce jusqu'à la dernière note de cette musique géniale. Le Collegium Vocal Ghent appelle à la générosité des spectateurs, afin d'aider les musiciens de l'orchestre qui se retrouvent au chômage technique. Parce que nous supposons que vous avez un grand cœur pour le Collegium Vocal Ghent, nous aimerions vous donner la possibilité d'apporter un soutien supplémentaire aux musiciens. Cela peut se faire au moyen d'une contribution financière par virement bancaire à l'adresse suivante. Le Collegium Vocal Ghent vous garantit que tous les fonds qui entrent sur le compte, avec cette mention iront à un fonds unique qui sera réparti proportionnellement entre tous les musiciens en guise de juste compensation pour le préjudice subi et ce chômage inattendu. Après tout, c'est une tâche difficile pour les musiciens indépendants de traiter cette question à court terme, et nous vous serions très reconnaissants de votre solidarité. En cette année 2020, le Collegium Vocal Ghent, l'ensemble créé en 1970 par Philippe Ereweg, célèbre ses 50 ans. Tout au long de l'année, plusieurs concerts sont organisés pour fêter ce jubilé. En raison des récentes mesures gouvernementales liées à l'épidémie de coronavirus COVID-19 et des annulations de tous les concerts, le Collegium Vocal Ghent vous propose un concert virtuel exclusif de la Passion selon Saint-Jean-de-Bac. Depuis ce vendredi 13 mars, toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques privées ou publiques sont annulées. Le Collegium Vocal Ghent devait se produire à Bruges pour interpréter la Passion selon Saint-Jean-de-Bac. Ne voulant pas priver son public de cette magnifique page de la musique sacrée, le Collegium Vocal Ghent et son directeur Philippe Ereweg vous proposent de vivre le concert, comme si vous y étiez sur leur site, grâce à la captation filmée réalisée durant les répétitions du concert. Ce fut lors des vêpres du vendredi saint de 1724 que la Johannes Passion de Bach fut jouée pour la première fois. Bach avait été nommé cantor à la Thomas Kirsch un an auparavant et avec cette première oratoria de la Passion, il suivit la tradition de son prédécesseur Johann Cuneau. La souffrance et la mort du Christ telle que Bach l'a mis en musique provoqua indubitablement un choc sans précédent. Or Bach continua à retravailler la partition dont l'essence est le texte évangélique, il en saisit tout le potentiel dramatique, et ce jusqu'à la dernière note de cette musique géniale. Le Collegium Vocal Ghent appelle à la générosité des spectateurs afin d'aider les musiciens de l'orchestre qui se retrouvent au chômage technique. Parce que nous supposons que vous avez un grand cœur pour le Collegium Vocal Ghent, nous aimerions vous donner la possibilité d'apporter un soutien supplémentaire aux musiciens. Cela peut se faire au moyen d'une contribution financière par virement bancaire à l'adresse suivante Le Collegium Vocal Ghent vous garantit que tous les fonds qui entrent sur le compte, avec cette mention iront à un fond unique qui sera réparti proportionnellement entre tous les musiciens en guise de juste compensation pour le préjudice subi et ce chômage inattendu. Après tout, c'est une tâche difficile pour les musiciens indépendants de traiter cette question à court terme, et nous vous serions très reconnaissants de votre solidarité. Un concert présenté par Pierre Solo, dans des conditions inédites, sans public, qui est à écouter ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.